Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vous présente une nouvelle leçon de grammaire. Nous allons parler d'un élément très important dans la phrase. Dans cette leçon, nous allons voir qu'est-ce qu'un groupe nomine à sujet et comment le repérer dans la phrase. Maintenant, je partage avec vous notre objectif. Reconnaître et nommer les constituants d'un groupe nomine à sujet, précisément déterminant plus nom. La leçon d'aujourd'hui se compose de quatre étapes. J'observe et je découvre. Ensuite, je retiens. Après, on fera des exemples pour s'entraîner. Et à la fin, des exercices d'application pour évaluer votre compréhension. Mais avant tout, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le nom et sur le déterminant. Alors, qu'est-ce qu'un nom et qu'est-ce qu'un déterminant? Un nom désigne une personne, exemple, un garçon, un animal comme un chien ou un objet comme une table. Définissons maintenant le déterminant. Ce dernier est un petit mot qui se place avant un nom commun en précisant le genre féminin ou masculin et le nombre singulier ou pluriel. Observons ces phrases et répondons aux questions. Mes camarades jouent au ski. Qu'est-ce qui joue au ski? Ce sont mes camarades. Donc, mes camarades est un groupe nominat sujet. La deuxième phrase. Les souris mangent le maïs. Qu'est-ce qui mange le maïs? Ce sont les souris. Alors, les souris est le groupe nominat sujet. Maintenant, regardons la dernière phrase. Un livre est sur la table. Qu'est-ce qui est sur la table? C'est un livre. Donc, un livre est le groupe nominat sujet. Pour donner plus d'explications, voilà ce petit tableau qui précise la catégorie de chaque mot. « Les » est un article défini. « Souris » est un nom d'animal. « Mais » est un adjectif possessif. « Camarade » est un nom de personne. « A » est un article indéfini. « Livre » est un nom d'un objet. Alors, le nom et son déterminant forment un groupe nominat sujet. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons vu? Généralement, le groupe nominat sujet est placé avant le verbe, en tête de la phrase. Par exemple, « Cet artiste dessine sur le mur. » « Cet » est un déterminant démonstratif. « Artiste » est un nom. Le tout constitue le groupe nominat sujet. En revanche, « Dessine » est un verbe. C'est l'action que fait le groupe nominat sujet. Et pour trouver facilement le groupe nominat sujet, nous posons les questions suivantes. « Qui est-ce qui » ou bien « Qu'est-ce qui ? » N'oubliez pas, parfois des éléments sont ajoutés pour enrichir le nom noyau. Exemple, « Le chat » « Deviens le petit chat. » « Qu'est-ce qui est-ce 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 d'application ? » parents. Ce sont eux qui aiment les documentaires. Regardons bien la deuxième phrase. Les élèves sortent leur cahier. Sortent et le groupe nominat-sujet ? Non, sortent et l'action et non pas le groupe nominat-sujet. C'est le verbe sortir. Pour finir cette leçon, je vous propose deux exercices de consolidation. Souligne le groupe nominat-sujet. Le papa de Camélia est en voyage. La maîtresse explique la leçon. Mes cahiers sont propres. C'est à vous de travailler maintenant. Voilà la correction. Les mots qui sont en rouge sont des groupes nominaux. Dans la première phrase, vous devez souligner le papa de Camélia. Dans la deuxième phrase, la maîtresse. Et dans la troisième phrase, mes cahiers. Finalement, d'après la consigne du dernier exercice, complète avec le groupe nominat-sujet qui convient à partir de ces photos. Joue dans la cour. Travaille beaucoup. A des habits folkloriques. Et n'oubliez pas de regarder les photos. Bravo pour vos efforts. Je vous donne le corrigé d'exercice. Mon petit chien joue dans la cour. Les élèves travaillent beaucoup. Le cavalier a des habits folkloriques. La leçon est terminée. Merci de votre attention.